Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Ils ne manquaient pas de science, absolument pas, mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Cher Antadioub, né en 1923, dans le village de Tchétou, au Sénégal. Très tôt, il est envoyé chez un maître coranique, puis à l'école française. Le jeune Cher Anta est alors profondément marqué par la vision de l'Afrique, qui y est enseignée. En 1946, Cher Antadioub part poursuivre ses études en France, à la Sorbonne. Il se rêve en ingénieur en aéronautique. Pour cela, il mène un double cursus en sciences humaines et en sciences exactes. Diop suit les enseignements du philosophe Gaston Bachelard et de l'ethnologue Marcel Griol. Il choisit de se spécialiser en chimie au Collège de France, sous la direction de Frédéric Joliot-Curie. À Paris, Diop fréquente les milieux intellectuels qui militent pour l'indépendance des pays africains. Les étudiants se retrouvent autour d'Alune Diop, qui a ouvert, au cœur de Paris, la librairie Présence africaine. Parmi eux, Aimé Césaire ou encore Léopold Sédar Senghor. Cher Antadioub rédige une thèse à la Sorbonne, mais à cause du caractère explosif de son contenu, aucun jury n'est formé. Diop y défend l'idée que la civilisation égyptienne était une civilisation profondément africaine. Ces thèses iconoclastes sont finalement publiées dans Nation agriculture en 1954. La sortie du livre fait l'effet d'une bombe dans le milieu universitaire. Tu sais que dans le rapport de thèse de sa soutenance de Sosson, il est écrit en toutes lettres qu'il est hors de question, évidemment, que les thèses défendues par le doctorant fassent l'objet d'un enseignement dans nos colonies. C'était très facile à l'époque coloniale. Pour les théoriciens de salon du colonialisme de l'époque, les ethnologues que je ne veux pas citer, ça leur était très facile de tourner en délision cette littérature naissante devant des jeunes esprits en formation. L'inconsistance de la formation intellectuelle des générations africaines de l'époque ne permettait pas d'avoir une vue claire là-dessus. Et c'était très facile de prendre les Africains de cours et de les détourner de cette littérature, de les cours surcuter en quelque sorte, avec des menaces, n'est-ce pas, à peine voilées aussi. On vous disait, si vous suivez Chéhanta, eh bien, vous pouvez mettre une croix sur votre carrière. On vous menacait de tous les foudres du monde, etc., vous le saviez bien. À partir du moment où un peuple ne contrôle plus son système éducationnel, n'est-ce pas, qu'il ne peut plus transmettre librement les connaissances et ce qu'il croit utile de savoir dans la vie, quand un peuple se substitue à sa place pour le faire, c'est fini. Est-ce que les Antilles sont un exemple ? Sans aucun doute, non, pas seulement les Antilles, mais nous tous. Et quand je suis tombé sur l'Egypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Egypte, pour ce que je cherchais. C'est le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer. A partir de 130 000 ans, les Noirs étaient déjà là, comme vous et moi. Et il n'y avait que eux sur la terre. Il n'y avait pas d'autres races, ça il faut le savoir. Il n'y avait pas sur la terre d'autres formations anthropologiques que des Noirs sur la terre, de 130 000 ans à moins de 20 000 ans. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur les industries préhistoriques, comme les industries de l'homme orignacien que je vous montrais tout à l'heure, qui est le premier habitant de l'Europe et qui était un Noir. Et c'est cet homme qui est resté en Europe pendant 20 000 ans, qui a subi des mutations dans les conditions de la glaciation virmienne, la dernière glaciation qui a duré 100 000 ans. Et c'est au cours de ces mutations que la race blanche va apparaître seulement vers moins de 20 000 ans. Ici, vous avez le premier roi de la terre. C'est Narmer qui a unifié la vallée du Nil en 3200. Voyez-le, il n'est ni semide ni endo-européen, c'est un nègre caractérisé. Voici Aménophis Ier. C'est un des pharaons les plus énergiques de la 18e dynastie, 1600 avant Susucris. Et vous ne verrez jamais un blanc représenté avec les traits d'un chef ou d'un dignitaire à cette époque. Précisément parce qu'ils étaient au bas de l'échelle. De même que dans l'histoire de l'Europe impériale, vous ne verrez jamais un noir représenté avec les traits d'un chef parce qu'entre-temps, la situation politique et sociale s'était renversée. C'est vrai que très tôt, il a été un esprit, un esprit dissident, mais un esprit extraordinairement rebelle. A l'époque, il s'agissait de parler latin ou grec. C'est Césaire qui parle dans le discours sur le colonialisme des élites africaines décérébrées. Ces gens, on leur avait enlevé littéralement le cerveau, mais cher, son cerveau est resté intact du premier ou dernier jour. Ce n'est qu'à la libération de Mamoudia et de ses compagnons que Cheikh Anta Diop a entrepris les démarches nécessaires pour la création d'un nouveau rassemblement qui va donner, en 1976, le Rassemblement National Démocratique. Le président Senghor lui a refusé le récipicé de reconnaissance jusqu'à son départ, le 1er janvier 1981. Et l'un des premiers actes que va poser le président Abdou Diouf sera précisément de reconnaître le RND, ainsi qu'à d'ailleurs tous les autres partis. Il y avait sept candidats ou huit contre moi. Il y en a un qui n'a pas voulu se présenter contre moi, mais qui s'est présenté aux législatives, c'était Cheikh Anta Diop. Il n'a pas dit « je ne soutiens Abdou Diop » ou « je ne soutiens pas Abdou Diop », mais en tout cas, il ne s'est pas présenté contre moi. Cheikh Anta Diop, Senghor, ce sont les deux visages du Sénégal. Cheikh Anta Diop a été une espèce de contre-pouvoir à lui tout seul, en pesant sur la conscience de Senghor. Cheikh Anta Diop le dérangeait certainement plus que les formations politiques marxistes. Mais cela dit, mieux vaut un président qui bataille, même de manière ambiguë sur le terrain linguistique, qu'un président qui fusille ses opposants et les met en prison. Après avoir créé un laboratoire de radiocarbone, Diop devient en 1980, après le départ du président Senghor, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Dakar. Il y enseignera jusqu'à sa mort, le 7 février 1986, à 63 ans. Si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache, que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle soit blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Ce que nous voulons, ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut. C'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe à formation égale la vérité triomphe. Formez-vous, amez-vous de tiens jusqu'au temps de ce que j'ai dit à Obenga. Et arrassez votre patrimoine culturel, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache de la superféritie est fini. Comment il est mort, cher ? Le Charenta Diop, si tu veux mon avis, c'est toute l'Afrique qui a perdu encore, qui a raté le coche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada